bonjour que vaut un pronostic gratuit ce qui m'a décidé à faire cette vidéo c'est qu'un grand nombre de personnes m'ont demandé où trouver des pronostics gratuits de qualité alors j'aurais tendance à répondre que se cache-t-il derrière un pronostic gratuit le problème c'est que gratuit et qualité font rarement bon ménage d'où en fait la difficulté de la tâche alors pourquoi offrir un pronostic gratuit alors que derrière il y a du travail d'analyse forcément donc du temps et que le temps c'est de l'argent alors vous allez me dire certaines personnes vont le faire par bonté pourquoi pas cela peut arriver mais c'est très rare des pronostics gratuits hippiques des pronostics gratuits de football cela pullule sur la toile aujourd'hui mais attention à ce qui peut se cacher derrière il y a deux réponses à la question que vaut vraiment un pronostic gratuit la première est tout à fait louable en fait une personne partage ses pronostics gratuits pour tout simplement se faire connaître et mettre en avant ses compétences de tipster en paris sportifs c'est un peu le seul moyen que les autres vous jugent bien sûr il faut de la transparence et ne pas trafiquer ses bilans comme malheureusement beaucoup le font aujourd'hui sur le net pour ma part je peux vous en parler en connaissance de cause j'ai fait cela avec mon associé dans rugby betting nous avons au début par l'intermédiaire d'une page facebook partager nos pronostics pendant deux mois et demi afin de nous faire connaître ensuite forcément nous avons aussi notre société de tipster en rugby la seconde est tout à fait moins louable c'est ce qu'on appelle le revenu cher qui propose proposé en fait par les bookmakers à certains de leurs affiliés aujourd'hui n'importe qui peut ouvrir une page facebook ou un blog pour faire de l'affiliation vous allez me dire jusque là rien d'anormal et je suis d'accord avec vous le problème c'est que pour que cette personne là gagne de l'argent ses affiliés eux doivent en perdre donc c'est très simple de se faire d'une pierre deux coups il vous donne des pronostics on va dire pourris même pas analysés vous les jouez alors sur le long terme vous perdez et lui il encaisse c'est aussi simple que cela les revenus chers en fait peuvent aller jusqu'à 40 % de vos pertes de vos pertes pardon à votre avis est-ce lucratif ou non moi j'ai ma réponse bien sûr il y a ceux qui font de l'affiliation mais qui sont sérieux et qui prennent la seconde solution d'affiliation que l'on appelle le cpa le coût par acquisition c'est à dire en fait qu'ils ne gagnent que quelques euros lorsqu'ils apportent un nouveau client au bookmaker et puis c'est tout il ne touchera plus rien que le client perde ou gagne de l'argent honnêtement je trouve le cpa le coût par acquisition beaucoup plus éthique beaucoup de pages facebook connues aujourd'hui sur la toile utilisent ce système et même des personnes censées être respectable alors vous comprenez bien que je ne peux pas divulguer en public les noms pour pas avoir d'attaque en diffamation bien sûr puis je vous jure qu'il y en a j'en parle dans mon club privé et mes membres aujourd'hui ont arrêté de se faire plumer par eux et en plus m'ont apporté aussi de nouvelles pages facebook qui qui faisaient ce système là de plus une personne qui fait des pronostics gratuits peu du jour au lendemain arrêter d'accord et imaginons qu'elle est en négatif à ce moment là pour vous c'est une perte sèche dans votre capital de jeu je vais vous donner une petite astuce pour ma part je conseille aux personnes voulant suivre les pronos d'un tipteur ou d'une tierce personne de rentrer en contact avec lui oralement pour voir comment il parle s'il connaît bien son sujet bien sûr là c'est plutôt plus pour des tipteurs français très vite on a un bon feeling ou non s'il ne vous inspire pas confiance et bien vous passez votre chemin tout simplement avoir la confiance des gens c'est un travail de longue haleine il faut être transparent et surtout ne pas se cacher donc vous avez compris suivre des pronostics gratuits n'est pas à mon sens un gage de qualité même si dans certains cas cela peut être une bonne surprise si vous tombez sur une personne compétente mais ça le problème bien sûr c'est que vous ne savez pas au début quand vous allez commencer à le suivre bref n'oubliez pas pour éviter les problèmes pariez gagnant pariez intelligent